Bonne journée. Pas pressément, bonjour. Sénégal, bonjour. Le journal Fox Poupoli annonce 3 jours d'arrêt de production du pain à partir d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est la grève fast-track des boulangers, révèle Fox Poupoli. Au journal de nous informer que la Fédération Nationale des Boulangers refuse catégoriquement de céder à la démarche du gouvernement de sursoir au mouvement. Que retenir sinon le premier chou blanc aux allures de déculotté infligé à la nouvelle ministre du Commerce par les boulangers indiquent ou semble indiquer Fox Poupoli ? Direct Info au chapitre des Tolof Tolof et entre autres Benkegnanke et Djapeg Djapeg revient sur la grève des inspecteurs de l'éducation nationale depuis 11 mois. 11 mois de grève, Direct Info de pointer du doigt le mutisme inexplicable et inexpliqué des autorités et de la société civile. Car cela détient Djapeg Djapeg, biétiste de Direct Info, de noter que monsieur le tout nouveau ministre de l'éducation nationale, en l'occurrence Mamadou Tala, a été installé dans un fauteuil plein de braises. Le biétiste de Direct Info Djapeg, de souligner qu'il appartient à Mamadou Tala qui a du pain sur la planche, de tempérer les ardeurs histoire de tirer à bonne destination le système éducatif. Pour ce qui est du système sanitaire, Source a semble indiqué un manquement dangereux, voire très dangereux. Il s'agit de quoi ? Eh bien, Source a de nous livrer que pour 14 millions d'habitants, le Sénégal ne compte qu'une unité, voire une petite unité de prise en charge des grands brûlés. Comme pour nous dire, les grands brûlés sont mal barrés. Eh bien, Source a nous livré que l'hôpital principal n'a que 5 lits pour eux. Lui, c'est Haït Makissal qui fait la une de la tribune au sujet de la gouvernance du quinquennat. En tout cas, la tribune titre Fast Track, l'arme fatale de Makissal. Arme fatale contre qui ou contre quoi ? Retenons tout simplement et tout bonnement, d'après la tribune, sous la plume de mon confrère Moumar Dieng, que la théorie du Fast Track cache mal, voire très mal, un volontarisme maoïste de Makissal. Makissal, c'est comme qui dirait Deng, Riaoping, et sa théorie du chat, à savoir qu'il soit blanc ou moir, pourvu qu'il attrape la souris. Si on en croit le quotidien, le quotidien, le journal en veut pour preuve la suppression du poste de premier ministre, histoire de révéler que Ndeketeyo, Ndeketeyo, Makissal accélère la cadence. En tout cas, le projet de suppression du premier ministre sera bouclé en Conseil des ministres aujourd'hui et à l'Assemblée nationale. Jeudi prochain renseigne le quotidien, le quotidien, au journal de noter qu'en réalité des réalités, la suppression du poste de PM est un package, dans lequel il est indiqué aussi qu'un député peut reprendre son mandat après avoir quitté le gouvernement. Chey Nyangel, sommes-nous tentés de dire en lisant sur le quotidien ? Le journal toujours sur la suppression envisagée du poste de PM suivant. La gouvernance Fast Track ne voit qu'une seule et unique chose, à savoir un gouvernement en sursis. et qui, du gouvernement en sursis, pense à des ministres un pied dedans, un pied dehors. Mais en dehors de ces affaires de suppression du poste de premier ministre et de Fast Track, Réoumi Quotidien semble indiquer qu'il y a Anguille sous Roche. Pourquoi ? Eh bien parce que, d'après Réoumi Quotidien, Makissal pense à sa succession, et rien qu'à sa succession, au regard de la structuration annoncée de l'APR à l'APR. L'exclusif parle de naufrage collectif à la présidence de la République. Sur ce point, Magyambal gagne, chroniqueur politique de son État, dans l'exclusif de soutenir que le président risque de se tromper seul. Seule la vérité doit triompher. Voilà ce qu'il y a lieu de dire en lisant l'observateur Lops, le journal sur les accusations de détournement contre le directeur des domaines de renseignés, que la commission d'enquête parlementaire se réunit vendredi sur les 94 milliards de francs CFA de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko qui a publiquement accusé Mamour Diallo d'avoir volé 94 milliards de francs CFA. Comme nous le rappelle l'observateur Lops, le journal semble retenu que bientôt tout sera clair comme de l'eau de roche. En attendant, terminons avec Libération, qui s'intéresse à un malaise au niveau de la direction générale du port autonome de Dakar, histoire de révéler que ça sent le nef-er-en-bam-bam-gour-la-ywardé. Dans le tchaïa, dans le tchaïa de M. le DG du port, en tout cas, sale temps pour Ababakar Sadiq Bey. Voilà le titre qui barre la une de Libération. Ousmane a indiqué que dans un mémorandum au vitriol, le personnel exhibe les cafards, voire les cadavres du directeur général, en exigeant son départ. Alors, pourquoi Ababakar Sadiq Bey doit dégager de la direction générale du port autonome de Dakar ? Eh bien, Libération nous dit que l'homme est accusé d'avoir loué un immeuble non fonctionnel à 45 millions de fois CFA par mois depuis plus d'un an. Aussi, Ababakar Sadiq Bey, à la tête du port autonome de Dakar, c'est également la nomination à la tête de la fondation du port autonome des travailleurs de son ami Mamadou Sek. Mamadou, c'est patron de la fondation du port autonome de Dakar parce qu'il est l'ami du directeur général Ababakar Sadiq Bey d'Oinoar. Bon, le port file un marché douteux à l'ANSD que dirigeait Bey avant sa nomination. Voilà, entre autres, les gâtis de Ababakar Sadiq Bey à la tête du port autonome de Dakar et la Melati Dong, Melati Dongdei. Au nom de quoi Ababakar Sadiq Bey dirige le port autonome de Dakar comme un bien personnel. En attendant, disons, vive le Sénégal. Cette revue de presse de Fabrice Nguémant met en termes à ce journal qui vous a été présenté par Fabrice Diba en compagnie de Chumer Dieu Pal.